Alors cette fois on va voir le deuxième chargeur, donc comme je dis tout à l'heure il en existe, enfin dans une précédente vidéo il en existe plusieurs versions. Ça c'est sans doute le premier que j'ai eu quand j'ai acheté le premier lot de matériel. Donc il y a un chargeur assez large, assez imposant comparé aux nouveaux qui sont beaucoup plus petits, qui font quasiment juste cet espace là. Mais celui-là il reste assez pratique, donc on le trouve encore, c'est le BCL14181H. Donc ce modèle là, c'est pareil que les autres, au niveau technique ça ne va pas beaucoup changer. Donc on a bien le positionnement de la batterie qui se met comme ça. Donc on a un clips, donc pareil avec les deux crochets qui se mettent ici, et puis les deux contacteurs qui vont se mettre sur la partie sur la droite. Donc on empêche ici, là c'est verrouillé. Et ici en fait ce qui va se passer c'est qu'on va laisser deux diodes là qui vont permettre de contrôler le fonctionnement de la charge, donc il suffit de le brancher sur le secteur, et les deux diodes vont signaler justement si elles sont en charge, chargées, etc. Donc en gros, quand ça clignote, que c'est rouge, c'est-à-dire que c'est positionné et que ça clignote, donc c'est en charge. Quand c'est vert tout seul, dans ce cas-là c'est que c'est terminé, donc la batterie ne peut être récupérée. Donc très simple, vraiment pas grande différence avec les versions modernes, sauf qu'elle est plus imposante, donc plus présente. Le gros avantage c'est que celle-ci peut être fixée au mur, donc on a deux crochets ici, donc on peut très bien le positionner contre un mur, ce qui fait que du coup en fait en termes d'utilisation, les batteries en fait sont chargées directement de cette manière. Donc ça c'est très pratique. C'est parti.